Bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, c'est désormais possible de faire la traçabilité des opérations effectuées par les services d'assiettes et la DGRAD. Logirad, c'est le nouveau logiciel mis sur pied pour s'atteler à la tâche. La situation sécuritaire en Itourie s'améliore de plus en plus depuis l'instauration de l'état de siège par le chef de l'État, déclaration du gouverneur militaire de l'Itourie devant la presse internationale. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal. L'entreprise générale Malta Forest a totalisé 100 ans d'existence en République démocratique du Congo. Georges Arthur Forest a été décoré par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, au grade du Grand Cordon des Ordres Nationaux, Kabila Lumumba. Reportage, Blandine Zouvo. 100 ans de pleine activité et de présence ininterrompue en République démocratique du Congo, il faut le faire. L'entreprise générale Malta Forest, la plus ancienne des entreprises privées congolaises, créée en 1922 en pleine colonisation du Congo belge, a su conserver son nom et sa structure familiale. Invité à cette journée de célébration du centenaire de l'entreprise au salon Congo de Poulman Hotel, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu saluer les efforts de cette firme qui s'est imposée aujourd'hui comme partenaire de taille de la République démocratique du Congo, avec un personnel actif de plus de 2000 agents, dont plus de 98% des Congolais. Comme l'histoire du Congo, l'histoire du groupe Forest, c'est l'histoire d'homme fort, une histoire de persévérance, d'adaptation, d'évolution. Le GMF a commencé en 1922 par du transport routier. Et comme pour le Congo, ceux qui les a pas tués les a rendus plus forts. Qui, en 1922, aurait pensé que Kinshasa deviendrait une si grande ville ? Qui aurait pensé que GMF deviendrait une si grande entreprise ? Notre succès, le succès du groupe Forest, c'est aussi celui du Congo. Deux temps forts ont marqué cette célébration. D'abord le baptême de l'ouvrage Un siècle de rêve, ensemble construisons l'avenir, écrit par Georges Arthur Forest, président du groupe Forest International. L'ouvrage d'une centaine de pages, qui fait la compilation historique de ce géant industriel, depuis 1922 à ce jour, a été porté sur le fonds bâtissement devant le chef de l'État par le professeur historien Isidore Naïuel. Et juste après, le président de la République, en sa qualité de grand chancelier des ordres nationaux, a décoré le patriarche Georges Arthur Forest au grade de grand cordon des ordres nationaux Kabila Lumumba. Il est désormais admis au grade de grand cordon en tant qu'entrepreneur et acteur social majeur, ayant contribué au développement national et servi de modèle des investisseurs privés en République démocratique du Congo. Créée à Coloésie dans l'ex-grand Katanga en 1922, l'entreprise générale Malta Forest est présente sur tout le territoire de la RDC. Elle possède des sièges dans les quatre villes principales du pays, à savoir Kinshasa, Lubumbashi, Coloésie et Kalemi. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, poursuit son séjour de travail en Belgique. Le mercredi, il a été reçu par la présidente du Sénat belge. Les échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Reportage commenté par Sylvie Moembo. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, les perspectives d'avenir liées au développement de la RDC ainsi que les relations politiques et diplomatiques sont là les principaux points que le président de l'Assemblée nationale congolais, Christophe Mbosso Kodiapuanga, a abordé avec la présidente du Sénat belge, Doz Stéphanie. Au deuxième jour de sa visite en Belgique, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodiapuanga, a signé le protocole de coopération qui constitue le cadre de la coopération bilatérale de députés et sénateurs ainsi qu'à des fonctionnaires rélevants des partis. La traçabilité désormais possible pour les opérations effectuées par les services d'assiettes et la dégérade, logérade. C'est le nom du nouveau logiciel qui vient d'être lancé depuis hier jeudi par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue. Reportage, Patiton d'Ango, Marcel Moubenga et bienvenue dans le salaire. Le ministère des Finances a désormais un nouveau logiciel pour la gestion informatisée de la procédure de collecte des droits, taxes et redéfense du pouvoir central. La plateforme Logirade a été lancée personnellement ce jeudi 8 septembre 2022 par les premiers ministres. Pour Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, ces logiciels constituent un enjeu majeur dans l'action du gouvernement. Socle pour la mobilisation des recettes domestiques au profit du mieux-être social des citoyens congolais tel qu'est dicté par la vision du chef de l'État, Félix Antoine-Tisséke de Chulombo. Je suis conscient que la digitalisation des procédures de collecte des recettes publiques est un processus long qui requiert, au-delà de la volonté politique, un accompagnement et une assistance permanente à tous les utilisateurs des nouvelles plateformes. Le coordonnateur national du CTR Félicien Moulenda est revenu succinctement sur les rôles de cette plateforme mise en place à des fins de la réforme initiée par le gouvernement à travers le ministère des Finances pour la mise en place d'une chaîne informatisée de la recette publique. Si la chaîne de la recette, entendue comme ensemble des procédures légales et réglementaires, des collectes de recettes publiques existent, des qualificatifs informatisés explicite simplement le processus d'implémentation des outils informatiques interconnectés qui permettent, comme on l'a appelé tout à l'heure, d'automatiser les procédures de collecte des recettes, de fiabiliser et de sécuriser les circuits de perception. Le GIRAD constitue les plus grands projets d'informatisation qui connaît la République démocratique du Congo pour l'amélioration de la gestion quotidienne de la chaîne des dépenses, affirme Nicolas Kazadi, ministre des Finances. Je demande à l'équipe Projet Gouvernance Financière de ne ménager aucun effort en vue d'un déploiement harmonieux de ce logiciel en veillant sur la qualité de la formation et des matériels informatiques à déployer. Le fonctionnement de ce logiciel a été expliqué à l'assistance par les chefs de projet Didier Bazindica, lesquels projet a été rendu possible grâce à l'appui financier de l'Union européenne et de l'Agence française de développement. Kinshasa accueille depuis le mercredi la réunion des délégués experts de la communauté d'Afrique de l'Est. Ils réfléchissent sur plusieurs questions d'intérêt commun. L'état d'intégration de l'EAC sur l'union douanière, le marché commun et l'union monétaire. Reportage Jean-René Lobo. Les travaux de la mission économique de la communauté d'Afrique de l'Est se sont ouverts à Kinshasa ce mercredi 7 septembre 2022 à l'hôtel Béatrice. Pendant trois jours, les experts et délégués des pays membres de cette organisation sous-régionale vont réfléchir sur plusieurs sujets, à savoir la présentation du cadre juridique et institutionnel de la communauté d'Afrique de l'Est. Vision 2050 est la stratégie de développement de cette communauté, l'état de l'intégration de la communauté d'Afrique de l'Est sur l'union douanière, le marché commun et l'union monétaire. Le mandataire spécial du chef de l'État, le professeur Serge Chibangou, représentant le président de la République à ses assises, explique ici la pertinence de la tenue de ses travaux. Aujourd'hui, nous avons adhéré à la communauté d'Afrique de l'Est. Alors, quelle est la prochaine étape ? La prochaine étape, c'est maintenant, tout devra être ressenti au niveau de notre peuple. Ça veut dire, là où il faudra peut-être réformer certaines de nos lois, nous allons le faire et il faut nous accompagner pour cela. Il y a également la force régionale, n'est-ce pas ? La force régionale dans le cadre de la coopération dans la matière de la défense. Vous avez vu le commandant de la force régionale qui est ici, qui a travaillé avec nos experts du ministère de la Défense et des FRDC pour pouvoir mettre en musique sur le déploiement même de la force régionale. C'est pour ça que vous avez mon collègue, l'ambassadeur Bachar Yaki, l'envoyé spécial du président du Kenya pour le processus de Nairobi, avec qui nous travaillons dans cette coopération conjointe. C'est pour ça qu'il est ici, pour formaliser ce que les militaires sont en train de faire pour le déploiement de la force régionale. Le goût de ces travaux de la mission économique des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est a été donné par Christophe Lutundula Apala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tissé, qui est donné le gouvernement de la République, parce que vous m'en avez donné l'honneur, je déclare ouvert les travaux de cette réunion de la mission économique. Je vous remercie. Il est également prévu au cours de ces assises la présentation de l'état d'intégration de la communauté d'Afrique de l'Est sur la fédération politique, l'assemblée législative, la cour de justice, la création de l'institution chargée des mines, de l'énergie, de l'environnement, ainsi que de l'intégration de la langue française. Le gouverneur militaire de la province de Litori a échangé avec la presse internationale sur la situation qui prévaut dans sa province. Il a évoqué l'évolution de la situation sécuritaire depuis l'instauration de l'état de siège par le chef de l'État, Félix Antoine Tissé-Kédi, et juste après, nos reporters qui séjournent à Bounia s'y sont rendus dans le territoire d'Irumu, théâtre au mois de juillet, des affrontements des milices paralysant les activités dans ce territoire. C'est un reportage de Gaëtan Mangalano, Jissi Kabasele et Jidéo Mutombo. D'abord, l'état de lieu d'avant. Il y avait une insécurité presque totale dans cette province. Trois semaines avant, on se promenait avec des têtes de mort ici. Ensuite, les avancées enregistraient depuis son avènement à la tête de Litori, suite à l'instauration de l'état de siège par le président Félix Tissé-Kédi. Nous avons commencé d'abord par ouvrir les grands axes. Ce sont les nationales qui étaient fermées. Et puis, après cela, nous avons récupéré les grandes agglomérations, les localités pour en faire la troisième phase, les années antilles. Le gouverneur militaire Johnny Louboya Kanchama a expliqué à la pression de Montclair et Simple la situation qui prévaut dans sa province. Nous sommes aussi, en même temps, assignés comme mission de commencer petit à petit avec le développement dans la première phase. De sorte que, quand nous allons arriver à la troisième phase, nous aurions déjà le prérequis en ce qui concerne le développement. Et donc, nous pouvons commencer ou bien continuer et stabiliser la province. Loin du gouverneur, dans les territoires d'Urumo, la nomination d'un administrateur militaire dans ces territoires a apaisé les esprits. Du coup, si Coincé développe, petit à petit. Lorsqu'on nous a amené l'administrateur militaire sur Oshimba, il a consolidé tous les deux côtés entre le Hema et le Bira. Même nos jeunes, Bira, ont accepté vraiment de cesser les faits. Si à Urumo, la vie paraît calme. La route maintenant vers six coins du pays de Lumumba est en état de délabrement très avancé. Le commerçant et usagé s'y plaignent. C'est quand on a déjà déposé le début. Je ne sais pas si je n'ai pas le temps. Je ne sais pas si je n'ai pas le temps. Je ne sais pas si je n'ai pas le temps. Je ne sais pas si je n'ai pas le temps. Je ne sais pas si je ne sais pas si je n'ai pas le temps. La journée internationale de l'alphabétisation, la RDC adopte des politiques cohérentes pour atteindre d'ici à 2030 un taux élevé dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a représenté le premier ministre à l'activité initiée par le ministère des Affaires sociales. Reportage Cédric Kenina, Nadine Kilocho. Célébration de la journée internationale de l'alphabétisation. Le gouvernement a réitéré sa détermination visant le relèvement social des populations en passant par l'éradication de l'analphabétisme. Et en marge de cette journée, le ministère des Affaires sociales a organisé une manifestation à l'hôtel du fleuve dans la commune de la Gombé. Réprésentant le premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a martelé sur la nécessité de la consolidation des acquis de la mesure de la gratuité dans le sous-secteur de l'éducation non formelle. L'enjeu de l'alphabétisation a conduit le président de la République à décréter la gratuité de l'enseignement primaire sur toute l'étendue du territoire national, conformément à notre constitution, afin d'améliorer le taux de scolarisation dans l'optique de permettre à tous citoyens, à travers une école gratuite, de pouvoir exprimer son potentiel et ainsi participer à la réconstruction de la nation. Pour le ministre des Affaires sociales, la célébration de cette journée est une occasion d'évaluer les progrès accomplis. De sa part, la directrice générale de l'UNESCO, l'alphabétisation est un droit humain essentiel qui joue un rôle fondamental dans la société. Le statistique fait démontre qu'en 1979, seul 68% de la population mondiale savait lire et écrire, et en 2020, ce chiffre s'élevé à 86,7%. Malgré ce progrès, 771 millions des jeunes et adultes dans le monde ne possèdent toujours pas les compétences élémentaires en lecture et écriture par lesquelles 60% des filles et des femmes. Lutte contre le changement climatique, la RDC Pays Solutions, la conférence scientifique qui a fermé ses portes à Yangambi. Dans la province de La Tchopo, on est une belle illustration. Dans la déclaration finale, les participants à ces assises ont proposé que soit installé à Yangambi un observatoire du climat. Déjà pour le lancement du projet Yangambi Poules d'excellence, l'UNESCO a annoncé un financement de 2 millions d'euros. C'est la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, EF Bazaïba, qui a clôturé ses travaux. Reportage, François Zoboïla-Bouakki, Pompou Mba et Jonathan Bianga. Des grandes décisions pour sanctionner la conférence scientifique à Yangambi. Les propos du représentant de l'UNESCO ont provoqué des applaudissements lorsqu'ils dévoilent les premières actions au bénéfice de la population. Nous sommes très heureux de mobiliser environ 2 millions d'euros auprès de nos partenaires, notamment auprès de la Belgique, pour lancer prochainement un nouveau projet dénominé Yangambi Pôle d'excellence pour la biodiversité et le climat. Durant 3 jours des travaux sur la contribution des forêts du bassin du Congo et des autres bassins tropicaux de la planète à la lutte contre le changement climatique, les scientifiques ont, dans la déclaration des Yangambi, listé certaines urgences. L'urgence d'instituer dans les bassins du Congo, en République démocratique du Congo, particulièrement à Yangambi, un observatoire du climat, forêt et tourbière. L'organisation de la conférence scientifique est une innovation de la RDC. F. Bazaïba Massoudi, vice-première ministre, ministre de l'Environnement, souhaite que soit instaurée une tradition. Mon souhait le plus ardent est d'organiser chaque année un prélude de la COP sur les changements climatiques des assises des scientifiques pour actualiser régulièrement les données en rapport avec les enjeux du climat. Nous avons certainement organisé la première édition et nous sommes par conséquent déterminés à maintenir la même dynamique en organisant d'autres éditions ici ou ailleurs tout en gardant l'appellation de Yangambi parce que désormais c'est l'esprit Yangambi qui va aider les scientifiques à travailler ensemble face aux enjeux du climat. 26 nationalités ont participé à cette conférence organisée par la RDC en partenariat avec l'Egypte en prévision de la COP 27. Quelle sera la qualité de la loi des finances 2023 et l'intégration des investissements publics dans le budget 2023 ? Deux problématiques au cœur de la séance technique entre le ministre d'État, ministre du Budget, Ememboji Sangara et la mission du Fonds monétaire international à Kinshasa. Les détails avec Rikin Zuziloia Mayawel. À la veille du dépôt à l'Assemblée nationale par le gouvernement de la République du projet des lois des finances exercice 2023, Afritac Centre, organe technique du Fonds monétaire international est invité à Kinshasa pour une mission d'accompagnement autour du ministre d'État, ministre du Budget, Ememboji Sangara. Le chef d'émission Jean-Luc Kellis et les experts de deux parties ont déterminé les actions prioritaires à mettre en place pour le renforcement des capacités des acteurs concernés par la gestion des investissements publics et le partenariat public-privé PPP. Nous avons travaillé simplement sur une analyse de la qualité de la loi de finances en ce qui concerne l'intégration des investissements publics dans cette loi de finances. Et nous avons regardé simplement quelles pourraient être les réformes possibles, les avancées nécessaires pour que le budget lui-même devienne un outil plus performant, plus transparent pour assurer que la population, les parlementaires ou autres, puisse avoir une vision plus claire. La mission du FMI note avec satisfaction les améliorations significatives dans les projections 2023. Un budget présenté en équilibre en recettes et dépenses. Il renferme 14,6 milliards de dollars américains, soit un taux de croissance de 32,6% par rapport à 2022. Cependant, les mécanismes de contrôle doivent être renforcés pour atteindre le seuil des recettes projetées avec comme finalité de doter le gouvernement Samalukondé de meilleurs moyens pour sa politique et le financement additionnel des investissements. La SNEL met toutes les stratégies en place pour sécuriser son outil de production et de transport. Les premiers bénéficiaires de ce service sont les lignes haute tension Caravia Panda et Nien Dembele dans l'espace Katanga. Elles sont en plein réhabilitation et modernisation. Mais comment évoluent les travaux ? Une délégation de la SNEL SA s'y est rendue pour la supervision. Yvette Makutima La fréquence des vols et destructions des conducteurs électriques en cuivre et cornière et autres outils de transport de l'énergie électrique de la SNEL SA prend des proportions inquiétantes. Pour lutter contre cette forme prononcée d'un civisme et soutenir des surcroît, la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshiseke du Chilombo dans les secteurs de l'énergie, des travaux ont été lancés sous le leadership du directeur général de la SNEL SA Jean-Busco Kayombokayan avec les concours des partenaires MES, CTG et Sino Hydro sur la ligne Haute Tension 61 des Caravia à Panda et XD Nien Dembele pour la ligne 41 des Pandas à Fungorume. Demandons à la population de nous faire confiance vous voyez les engins en train de travailler. Et maintenant que le chrono tourne les partenaires de ces projets ont 260 jours pour achever ces travaux de réhabilitation et modernisation de ces lignes Haute Tension. Nous remercions beaucoup le gouvernement de la République qui a bien voulu permettre à SNEL de négocier certains partenariats pour pouvoir réhabiliter ces infrastructures. Nous avons demandé cette fois-ci qu'on fasse un modèle unique donc on fait des pylônes timulaires avec deux termes parce que nous voulons non seulement moderniser et réhabiliter ces infrastructures mais nous voulons aussi augmenter leur capacité de transit. Bien avant les différents partenaires à ces projets se sont retrouvés autour d'une table avec les staffs dirigeants de la direction régionale sud de la SNEL SA pour faire le point avant de visiter les sites concernés par ces travaux. L'évaluation de la mission dévolue à l'inspection générale du travail ce sujet a fait l'objet d'une réunion de travail présidée par la ministre de l'emploi travail et prévoyance sociale Claudine Ndoussi à l'intention de l'intersyndicale du secteur de commerce. Reportage Olivier Mackessé L'engagement et l'affaire de détermination de Claudine Ndoussimoua Kembe ministre de l'emploi travail et prévoyance sociale à faire valoir les droits des employés congolais dans le secteur du commerce ont été salués par l'intersyndicale de ces secteurs souvent exploités par les expatriés dont les indopakistanais chinois et ouest-africains. C'était au cours d'une réunion d'évaluation de la mission conjointe inspection générale du travail cabinet de la ministre de l'emploi travail et prévoyance sociale présidée mardi 6 septembre 2022 par le numéro 1 de l'emploi en RDC qui tient au strict respect de la réglementation en matière en son cabinet de travail à Kinshasa. Selon Faustin Felo vice-président du conseil général des travailleurs du Congo CGTCO plusieurs avancées significatives sont enregistrées dans l'amélioration des conditions de travail conformément aux communiqués conjoints signés par les différentes parties prénantes. Avec le leadership de son excellence nous avons trouvé cette fois-ci l'honneur qui a pris la décision de suspendre 15 maisons de patients c'est-à-dire que nous sommes déjà satisfaits et nous pensons avec la vie ce qu'il nous a demandé que nous puissions compléter la liste que nous sommes administratifs que nous allons transmettre dans le cadre de ce que nous pensons qu'il y aura des bonnes solutions. Le vice-président de CGTCO Faustin Felo a par ailleurs invité les travailleurs congolais à la patience et à faire confiance à la commission mise en place pour faire le suivi de la gestion des services de placement du personnel SPP communément appelé la sous-traitance. L'état des droits prôné par le chef de l'état se matérialise à travers la justice en RDC l'institut Aurora dont la commune de la Gombe a été restitué aux ayants droit une satisfaction pour le personnel de cet établissement. reportage Jean-Pierre Ndolo Demazou et Mamita Bangulu Après avoir été déguerpi injustement d'une manière cavalière et illégale l'institut Aurora dans la commune de la Gombe a été rétabli dans ses droits par la justice congolaise un jugement qui fait la joie du personnel de cet établissement scolaire qui a tenu à rendre hommage au chef de l'état Félix Antoine Tisekedi Tchilombo grâce à qui l'état des droits est instauré en République démocratique du Congo Nous tenons tout simplement à remercier les chefs de l'état pour le jugement rendu et ça prouve qu'il y a l'état des droits dans ces pays et surtout parce qu'il a fait de l'éducation son cheval de bataille alors c'est pour ça coup de chapeau au chef de l'état et que ça continue comme ça Pendant la période d'occupation de l'école ces occupants se sont livrés à la destruction systématique de certains locaux et ont emporté plusieurs matériels des moyens importants ont été disposés par les responsables de l'Institut Aurora pour sa réhabilitation rapide ceci pour permettre aux élèves de répondre le cours dans un bref délai Je tiens à remercier le président le chef de l'état pour nous avoir rendus dans nos droits alors nous appelons aux élèves et aux parents de retourner à leur école L'Institut Aurora assurera ainsi l'éducation de l'inspiration de la jeunesse avenir de la nation congolaise L'ethnicité ou tribalisme le problème de la guerre dans l'est de la RDC la gestion des universités depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours ces sujets ont été évoqués au cours du séminaire animé par le professeur Ndaïuel aux apprenants du troisième cycle des universités du CEPROMAD reportage grâce à Maosso plusieurs concepts ont été développés au cours du séminaire animé par le professeur Ndaïuel historien des renommées internationales il s'agit des ethnies dans l'histoire du Congo et les tribus dans l'histoire de la colonisation après cet exercice scientifique cet éminent professeur a été nommé directeur général de l'école doctorale des hautes études en management africain du CEPROMAD pour un mandat de deux ans le professeur Ndaïuel Ndaïuel a fait savoir que cette nomination entre dans le cadre de la reconnaissance des membres de l'académie africaine des sciences de la RDC qui ont émergé dans la recherche telle que le professeur Jean-Jacques Mouyembe reconnu à l'université de Kinshasa Bernard Lututala nommé directeur de l'école doctorale des luniquines le recteur émérite Oscar Ndaïuel a indiqué que l'expérience du professeur Ndaïuel permettra aux étudiants de mener des recherches bancables qui peuvent être vendues par tout le monde c'est un service que je dois essayer de mener parce que quand on est enseignant on est au service de la société de la communauté Cet homme de science devra durant son mandat former des managers et experts ainsi que des docteurs à thèse à cette école doctorale de l'université du CEPROMAD socle des études des management africains avec comme objectif la résolution de tous les problèmes liés à la société congolaise a conclu le professeur Oscar Tzaman Et c'est la fin de ce journal réalisé par Pechon Benga Kassongo Mamita Bangulu Gabi Konga Emile Zola Guilla Moukoko Alain Galia a été à la technique Merci de nous avoir suivis Tétis Sambasera au rendez-vous pour le journal de 13h30 Très bonne suite de programme sur la RTNC